Donc en fait, si on peut mettre à gauche du participe passé « je suis » ou « j'ai », alors c'est un participe passé. Par exemple, « entendu » est un participe passé parce que l'on peut dire « j'ai entendu » et « j'ai entendu » est un passé composé. Donc quand on peut créer un passé composé avec un mot, en rajoutant un auxiliaire, l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, on sait que c'est un participe passé. Au premier groupe, le participe passé se termine systématiquement par « et » au masculin singulier. Donc « manger » est un participe passé parce qu'on peut dire « j'ai mangé ». Et on sait donc que c'est « et » et non pas « er » parce qu'un participe passé se termine par « et ». Et aussi, évidemment, on peut remplacer par un verbe du troisième groupe afin de savoir que c'est « et » et non pas « er ». Si c'est l'orthographe qu'on veut déterminer, on dit « j'ai mordu », on peut dire « mordu » et non pas « mordre ». Donc on sait que c'est « et ». Alors ensuite, au deuxième groupe, le participe passé se termine par « i » au masculin singulier. Donc évidemment, c'est le masculin singulier. Si c'est au féminin, on va rajouter « e », si c'est au pluriel, on va rajouter « s ». Mais la base, c'est « i ». C'est pareil pour le premier groupe. Et si c'est au féminin, on va rajouter « e », si c'est au pluriel, on va rajouter « s ». Donc ici, pour le deuxième groupe, le participe passé de « réussir » est « réussi » parce que si on dit « j'ai », eh bien on dit « réussi ». Au troisième groupe, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça peut se terminer par pas mal de terminaisons. Ça peut être « i », « s », « u », « t ». Donc il y a plusieurs possibilités, ce n'est pas forcément évident à déterminer. Toujours la même règle, on dit « j'ai ou je suis » et on voit qu'est-ce que l'on peut faire. On peut mettre « après ». Donc le verbe « recevoir », on dit « j'ai reçu » et on sait que « reçu », c'est le participe passé du verbe. Alors maintenant, ce qui est important pour les verbes du troisième groupe, c'est pour reconnaître la lettre finale d'un participe passé au masculin singulier, il y a une règle. Bon, évidemment, c'est la règle pour le masculin singulier. Après, il faut accorder. Si on est au pluriel, on va mettre « s ». Si on est au féminin, on va mettre un « e ». Et si on est au féminin pluriel, on va mettre « es », évidemment. Mais pour être certain de la terminaison au masculin singulier, on utilise le participe passé comme adjectif. On fait une phrase avec le participe passé employé comme adjectif, mais on l'utilise dans une phrase où le nom est au féminin. Donc, si je dis « j'ai écrit une lettre », on va imaginer que je ne sais pas si « écrit » à la fin prend « s », « t », « je ne sais pas ». Eh bien, je prends un nom féminin, donc ici je peux prendre le nom de « lettre » et je mets mon participe passé juste après. Donc là, je dis « une lettre » et j'entends « écrite ». Donc, « écrite », je sais que juste avant le « e », il y a un « t », donc je sais que j'ai écrit une lettre. Ça s'écrit à la fin avec un « t ». Voilà, la vidéo est finie. Je vous dis à bientôt sur le blog www.bien-écrire-sans-accent.com